Merci à tous pour ce flux de travail, ce n'était pas facile, je pense. Je vais utiliser quelques termes pour exprimer mon ressenti. Ils ne vont pas être académiques, pas scientifiques, pas vraiment. Face à la nécessité d'avoir beaucoup de données, de plus en plus de données, il me semble que je vois des comportements d'ogre. Ça, c'est pour la première chose. Par rapport aux usagers, je vois des comportements de zombies pour certains. Par rapport aux acteurs de l'IA, des avancées de l'IA, des chercheurs, je vois des naïfs au sens médical du terme, c'est-à-dire des individus qui n'ont jamais été confrontés à une agression sur leur santé, tel le Covid, on a été naïfs face au Covid. Et quant à l'image extraordinaire que les SEM ont choisie, que j'aimerais bien revoir. Alors, ce seraient des hommes de loi qui courent après l'IA. Moi, je vois l'IA qui booste le capital. L'individu cravaté avec des petits dossiers propres sur lui, qui court, qui court partout. où je vois le capital, et le capital, c'est un grand absent de cette matinée. Voilà. J'aimerais savoir, bien sûr, ce que vous en pensez. Ogre, zombie, naïf, capital. Bonne question. Bonne question. Qui est-ce qui se sent... Vous m'entendez, là ? Qui se sent de répondre ? Le capital, le droit, on pense tout de suite au droit. Alors, non, ce n'est pas sur ce plan-là que je vais choisir de répondre. Parce qu'effectivement, je fais du droit, mais moi, je fais du droit des personnes. Donc, j'ai laissé le capital un peu de côté. Mais je laisserai Malik répondre sur le capital. Non, moi, je vais peut-être m'intéresser plutôt aux qualificatifs d'ogre, de zombie. Peut-être de naïf. Évidemment, alors, sans utiliser ces termes-là, on ne peut que partager. Il y a un grand appétit pour les données, puisque de toute façon, sans les données, on n'entraîne pas l'IA. Sans entraîner l'IA, les résultats derrière sont mauvais. Donc, effectivement, il y a un très grand appétit. Et ce qui est... Ce qui est inquiétant, c'est que, finalement, cet appétit de données va primer sur d'autres intérêts, sur d'autres considérations. Je ne prendrai qu'un exemple. Donc, on va parler des réseaux sociaux, puisque c'est un peu là-dessus qu'on est des zombies, pour reprendre votre terme. Donc, sur les réseaux sociaux, le but est que l'utilisateur reste sur le réseau social. C'est qu'il reste un maximum de temps et qu'il scrolle son écran le plus longtemps possible, parce que le plus longtemps il reste, et le plus d'argent, le réseau social, peut se faire. Donc, on va tout faire pour transformer la personne en zombie, pour couper sa réflexion et jouer sur son réflexe, c'est-à-dire son réflexe de scroller et de continuer, parce que la recommandation qu'on va lui faire, elle va aller dans son sens, elle va être sur des thématiques qui l'intéressent plus ou moins, mais en tout cas, on va essayer de cibler des thématiques qui vont permettre de le garder le plus longtemps possible sur le réseau. Et on sait aujourd'hui, on a eu des lanceurs d'alerte, Frances Aogen pour Facebook, pour Instagram, on a eu plusieurs lanceurs d'alerte, on sait très bien que les algorithmes de recommandation favorisent la plateforme et finalement font très peu de cas du sentiment de l'utilisateur. On a aujourd'hui toute une problématique liée à la dépression des jeunes qui est alimentée par les contenus qui lui sont recommandés par les réseaux sociaux. On commence à prendre la mesure de tout ça grâce à ces lanceurs d'alerte. Moi, ce que je peux dire au niveau du droit, c'est que ces actions-là, elles commencent à arriver en justice, qu'on a notamment le cas de parents, je n'avais pas vraiment envie de parler de ça, parce que ce n'est pas très gai, mais de parents qui ont porté plainte contre TikTok parce que leur fille s'est suicidée après, donc elle n'était pas bien, mais le réseau social a tout fait pour qu'elle ne l'aille pas mieux, en fait, en lui faisant des recommandations dans la dépression, sur les sujets de la dépression. Et donc, on attend de voir comment le juge va se saisir de cette affaire-là. Est-ce que la plateforme peut être condamnée pour non-assistance à personne en danger, pour provocation au suicide ? Parce que jusqu'à présent, il n'est pas vraiment clair que la responsabilité de la plateforme puisse être engagée sur le terrain pénal, ni même sur le terrain civil, je dois dire. Je vais rajouter juste une chose très importante. En fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, il y a une fatigue, une fatigue numérique, notamment aux États-Unis. Plus en plus de jeunes reviennent à des portables, à clapets, etc. Justement, il y a un texto. Les réseaux sociaux, il faut savoir que depuis la fin de l'année dernière, sont en chute X. C'est une chute vertigineuse en termes de consultations. TikTok, YouTube, un petit peu moins aussi, surtout aux États-Unis. Donc, il y a actuellement une fatigue. Alors, d'ailleurs, il y a une fatigue aussi au niveau de l'information. On est tous concernés. L'an dernier, les sites d'information web, en général, tous les sites, que ce soit France Info, La Dépêche ou l'Équipe, ont augmenté de seulement 2%. Donc, il y a une fatigue. C'est lié à l'information un peu anxiogène, l'Ukraine, Moyen-Orient, etc. Mais en tout cas, on observe actuellement qu'il y a une baisse des audiences avec les réseaux sociaux. Facebook aussi est en baisse, etc. Alors, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais on observe ça depuis la fin de l'année dernière. Les réseaux sociaux sont en baisse. Il y a une fatigue, notamment de l'autre côté des États-Unis. On attend évidemment que ça arrive, en principe, puisque je suis... On se dédombise. On espère. Voilà, Lourdes. Très rapidement, sur vos remarques qui sont très pertinentes. Par rapport aux usagers, j'ai vu passer une proposition vraiment défendue sérieusement, d'exiger un permis pour l'utilisation d'outils liables. Comme on exige un permis pour l'utilisation d'un véhicule automobile ou pour d'autres choses. Je pense que, ne fût-ce qu'en termes de formation et de responsabilisation, en particulier pour un usage professionnel, ça me paraît une bonne idée. Il faut y réfléchir. Par rapport aux chercheurs, oui, les chercheurs sont naïfs. Ils sont naïfs parce qu'ils sont bien intentionnés, parce qu'ils s'enferment par rapport à des hypothèses réductrices pour pouvoir avancer en profondeur sur leur sujet et qu'il faut prendre du recul et que des événements tels que ceci et d'autres aident à prendre ce recul. Le capital, un grand absent. J'ai essayé en expliquant le rôle de l'évolution naturelle ou de l'évolution culturelle pour dire qu'il y a des mécanismes qui nous semblent aveugles, qui ne comprennent pas ce qu'ils font, qui nous semblent non dirigés vers un objectif donné, non téléonomique et qui sont essentiellement bottom-up, qui nous conduisent à un certain nombre de résultats. Le capitalisme est un très bon exemple. Le capitalisme, c'est une dynamique et un certain nombre de mécanismes qui nous amènent, on ne sait où, et qui sont basés sur des choses similaires à celles que l'on peut voir à travers les mécanismes de l'évolution naturelle et culturelle et en particulier sur le dernier qui en font pleinement partie. Prenons du recul par rapport à cela et essayons de le modifier dans une autre direction. Oui, bonjour à tous et merci encore à tous les intervenants qui nous permettent de clarifier, de structurer un peu notre pensée par rapport à l'intelligence artificielle. Vous avez dit tout à l'heure que dans l'évolution de l'intelligence artificielle, il faudrait lui apprendre des valeurs ou lui inculquer des valeurs. Alors, moi, je me pose une vraie question parce que les valeurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est clair que les valeurs de la pensée woke, les valeurs de Poutine, les valeurs des hindous, des musulmans, des chrétiens, etc., ne sont pas les mêmes. Donc, quelles sont les valeurs qui vont être choisies et qui va les choisir, surtout ? Bon, il y a quelques ouvrages que je peux vous recommander qui prennent en compte votre question pleinement. C'est le problème de ce qu'on appelle l'alignement. Que l'intelligence artificielle doit être alignée sur les valeurs humaines. Comment faire en sorte qu'on puisse obtenir cet alignement ? Le travail le plus sérieux, c'est un ouvrage d'un bon ami qui s'appelle Stuart Russell qui l'a publié, qui dit ce n'est pas en appelant des hindous, des musulmans, des chrétiens ou je ne sais qui, théologiens, etc., qui ont des valeurs humanistes à programmer l'intelligence artificielle. C'est simplement en observant nos sociétés, ce qu'elles valorisent et ce qu'elles ne valorisent pas. Et ça, c'est très difficile. L'ouvrage est vraiment très fouillé, je vous recommande de le lire. Et le problème de l'alignement de l'IA sur les valeurs a soulevé d'autres ouvrages. Vous trouverez un titre comme ça, Human Aligned AI, qui aussi traite de ce sujet. Le fait de dire qu'on va doter l'intelligence artificielle de capacité à faire un choix moral ne me paraît pas juste. Ça me paraît fallacieux. Parler de machine morale, honnêtement, je ne peux pas le comprendre ou l'accepter. Même, il y a des débats philosophiques assez poussés pour dire que ça n'a pas de sens. Dire qu'une machine respecte un certain nombre de règles et que, par exemple, doter un véhicule son conducteur de minimum de sécurité pour que toutes ces règles soient vérifiées, ça, je sais le prouver. Je sais comment faire pour le prouver. Mais dire qu'elle va pouvoir choisir sur la base de principes moraux de faire ça plutôt que ça, c'est absolument vraiment très, très loin de ce que l'on sait faire aujourd'hui, de ce qu'on peut faire et de, j'irai même plus loin, de ce qu'on a envie de faire. La machine n'a pas à être au niveau de faire des choix moraux. C'est les humains qui construisent des machines, qui utilisent des machines, qui font usage de ces machines, qui sont responsables de ces choix moraux. Donc, l'alignement par rapport à ces choix m'amène à la question de l'acceptabilité individuelle d'une technologie, et en particulier de l'IA, n'a rien à voir avec l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, c'est tout ce que nous avons dit sur la régulation. L'acceptabilité individuelle, eh bien, ça me rend service, eh bien, ça m'amuse. Je ne vais pas penser à demain, je ne vais pas penser à l'environnement, nécessairement en utilisant tel ou tel outil, alors que l'acceptabilité sociale est une affaire de toute la société qui nécessite le débat que nous avons aujourd'hui tous ensemble. Donc, si je peux juste rajouter quelque chose, ces valeurs, on y réfléchit depuis un petit moment déjà, et les étudiants en ont parlé dans le cadre justement de chartes éthiques, la déclaration de Montréal et toutes les autres chartes éthiques qui existent depuis, parce qu'on a l'UNESCO, on a l'ONU, on a pas mal de choses qui ont été faites. et donc, tout le monde essaye de se mettre d'accord sur des grands principes tels que la vie privée, la non-discrimination, l'inclusion, et c'est pas facile de mettre tout le monde autour d'une table et de se mettre d'accord sur des principes. Donc, effectivement, on reste sur des principes assez larges qui emportent une adhésion, mais je crois que, je pense que c'est ce sur quoi voulaient insister les étudiants quand ils ont exposé, plutôt que de dire qu'on va donner une moralité au système d'IA en lui-même ou à l'intelligence artificielle. OK. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour tous ces témoignages et tout ce colloque. C'est formidable. Moi, j'ai une question ou je me pose la question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la presse. Est-ce que, dans le futur, si je vais lire la presse, la presse payante, est-ce que je vais, par exemple, pouvoir lire un paragraphe en italique qui va me dire OK, ça, c'est de l'ordre de l'intelligence artificielle. Est-ce que je vais pouvoir faire le distinguo entre... Oui, en principe, en tant que journaliste, si c'est généré, si vous avez du texte généré par de l'IA, générative, donc, oui, en principe, je dis bien, en principe, tout le monde ne le fait pas et le monde s'engage à le faire si jamais il y a une image, par exemple, qui est générée par l'IA. Ils vont le préciser. Ça, c'est sûr. L'avantage, c'est que, non seulement, vous pourrez lire en italique, vous pourrez lire en italien, vous pourrez lire en anglais, toutes les langues. Vous pourrez avoir aussi 10 versions différentes. Je vais prendre un exemple tout simple de ce que je pourrais faire ici. mettons, ici, je ne sais pas si c'est filmé, il y a une vidéo sur YouTube. Ce soir, en rentrant, je récupère la vidéo YouTube qui dure, je ne sais pas, une heure. Je vais demander à YouTube Transcript de me transcrire toute la vidéo, donc, je vais avoir le texte. Je vais demander ensuite à l'IA générative de me faire une traduction et surtout de me faire un résumé et éventuellement, je vais demander de me structurer le résumé en 10 points principaux. Qu'est-ce qui a été retenu ici au cours de ce colloque ? Donc, de me faire un résumé et éventuellement, de me faire 10 versions différentes. Une version pour Facebook, une version pour Instagram, voire une version pour différents médias, une version pour l'humanité, une version pour des lecteurs plus jeunes, etc. Vous voyez, on va pouvoir gagner un peu de temps. Alors, évidemment, on vérifie toujours quand même ce qui se passe. Mais c'est sûr que vous pourrez lire du contenu. En fait, il ne faut pas croire. L'histoire du robot journaliste qui écrit tout seul les informations dans son coin, pour l'instant, c'est du domaine de la science-fiction. Il faut savoir que si je prends le cas de Tchad GPT-4, qui s'arrête aux dernières nouvelles à avril 2023, il ne sait pas ce qui se passe au Moyen-Orient à l'heure actuelle. La guerre Gaza-Israël, ça n'existe pas pour lui. Donc, si vous attendez à avoir de l'actu dans les dernières 48 heures, vous oubliez. Il y a toujours, de toute façon, l'intervention humaine. On est derrière, tout le temps, tout le temps. Moi, je ne connais pas d'IA qui fonctionne tout seul dans son coin pendant que je suis là. on a fait les tentatives de mettre en place des newsletters qui se généraient automatiquement. On l'a fait, je l'ai fait, moi j'ai accompagné un média à Lisbonne, un média local, hyper local, on a essayé d'automatiser les newsletters. Il nous rebalançait des infos qui dataient d'il y a 10 ans ou alors une info qui dataient de l'an dernier sur les inondations à Lisbonne. Donc, évidemment, on a vérifié. Et on lui dit, on lui dit, dis donc, tu te trompes, etc. Il nous répond, il s'excuse parce que n'oubliez pas si vous êtes poli, il va mieux vous répondre. Il va être plus gentil, il va essayer de plus précis. Pour publier une chose, ce n'est pas un moteur de recherche l'IA générative. C'est un outil conversationnel. On lui parle, il est gentil avec lui, on essaye en tout cas. Et il essaye d'être gentil avec nous aussi. Bon, voilà, pour résumer un peu. De nouveau, je vais compléter en vous disant que dans la proposition d'IA Act, je crois que c'est l'article 50 qui indique clairement que lorsqu'un contenu est généré par une IA, il faut en informer les utilisateurs. Donc, c'est une obligation qui, quand l'IA Act se sera définitivement adoptée et sera applicable, existera dans notre droit contraignant. Pardon, juste une question. J'avoue que j'avais compris moi que l'IA Act, ça y est maintenant, il y a eu plein d'étapes, etc. Je pensais que c'était bon, que c'était accepté et évidemment après une date d'application. Mais alors ? Non, on a un acte, en fait, au niveau de l'Union Européenne, on a plusieurs organes qui vont devoir se mettre d'accord sur un texte définitif. D'accord ? Donc ça, ça est intervenu le, si je ne me trompe pas, le 8 décembre dernier. Maintenant, chaque organe reprend le texte et l'adopte. Donc là, on a le Parlement européen qui l'a adopté, on attend le Conseil de l'Union et ensuite, il faudra que le texte soit publié au journal officiel de l'Union Européenne. dans le texte, il y aura un article qui vous dira ce texte sera applicable à partir de, je ne sais pas, je vous dis 2025, je vous dis n'importe quoi parce que je ne me souviens plus. Donc, il n'est pas encore adopté et il n'est pas encore applicable. D'accord. Le Conseil, il a aussi accepté, validé. Le Parlement. En fait, ils ont trouvé un accord. Ils se sont mis tous les trois ensemble avec la Commission Européenne et ils ont trouvé un accord. et maintenant, chaque institution adopte le texte. D'accord, d'accord. Très bien. Ok. Pardon. Bonjour. J'ai passé une matinée passionnante. Malgré tout, je voudrais poser une question et avant de la poser, je voudrais me mettre sur le plan littéraire et cinématographique. Il y a plus de 50 ans, un écrivain américain de science-fiction avait écrit un bouquin qui s'appelait Les Robots. Dans ce bouquin, Les Robots étaient bons. Ils ne pouvaient pas tuer. Ils ne pouvaient pas se tuer. Ils pouvaient d'ailleurs porter secours à l'humain même si le robot devait être détruit. C'est le côté positif. Ensuite, au niveau cinéma, on a vu 2001 au Décis de l'espace où on voit un ordinateur de bord malveillant prendre les rênes du vaisseau et faire échouer la mission. Alors donc, il y a du bon et du mauvais. Et ma question, elle est toute simple. Comment éviter l'arrivée d'un docteur pour l'amour de l'intelligence artificielle ? Est-ce que les étudiants d'abord ont eu une réponse ? Merci pour la question. Elle aborde des termes que je connais plus ou moins bien. Il a parlé de l'auteur de science-fiction c'est Isaac Asimov avec les lois de la robotique et le film 2001 où on a justement l'ordinateur qui s'appelle AL 2000 quelque chose comme ça qui justement prend le contrôle de la mission d'exploration de trous noirs et tout. Et oui, ce sont des problématiques très pessimistes. Il y a des auteurs de science-fiction et des auteurs cinématographiques qui sont allés encore plus loin, notamment James Cameron avec le film Terminator. On a également le film Aérobot avec Will Smith au début des années 2000 et on a également Steven Spielberg avec AI le titre est assez éponyme et justement c'est les questions légitimes. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit justement par mes prédécesseurs avec des mesures sur le plan éthique mais justement l'idée pour la plupart des chercheurs que j'ai lus ou du moins une frange des chercheurs que j'ai lus c'est de mettre des verrous technologiques pour que justement l'utilisation de l'IA soit faite pour le bien-être de l'humanité. L'IA ne doit pas être là pour servir l'humanité mais non ce doit être un outil même si on sait qu'un outil peut avoir des dessins plus ou moins inavouables. Par exemple quand Einstein a fait ses travaux sur la théorie sur comment ça s'appelle la relativité générale il ne s'attendait parce que Oppenheimer travaillerait sur le projet Manhattan et connaît la bombe atomique avec le funeste qu'on lui connaît et justement le défi c'est de créer des verrous de mettre en place un certain nombre d'outils et de réglementation pour prévenir des astres aussi funestes. C'est vrai qu'il faut donc c'est pour ça qu'on a parlé d'être à mi-chemin entre un rêve technologique et justement un futur potentiellement dystopique où l'IRA se retrouverait comme antagoniste à la race humaine. C'est vraiment une visée plausible c'est quelque chose d'envisageable et justement il est donc question pour les chercheurs de faire appel à leur humanité toutes les personnes qui travaillent sur l'IRA des valeurs humaines même si elles diffèrent d'une culture à une autre d'une nation à une autre d'une religion peut-être à une autre mais justement il faut que toutes ces valeurs-là puissent être alignées sur le bien de l'humanité. On ne peut pas l'IRA ne connaît pas ce qui est bien ou mal en fait. La notion de bien ou de mal de bon ou de mauvais n'existe pas pour l'IRA mais justement les utilisateurs que nous sommes les concepteurs que nous sommes pourront justement mettre en place une politique concertée qui fera en sorte que l'IA contribuera au bonheur de l'humanité sans toutefois dériver vers tout ce qu'il y a de pessimiste et de dystopique vis-à-vis de son utilisation. D'accord. Rachel ? Juste pour compléter ça on a vu un exemple il y a très peu de temps sur une université coréenne qui avait un projet d'armement avec une entreprise privée de fabrication d'armes qui voulait créer des robots armés ou quelque chose comme ça ça a été nommé dans la presse robot-tueur etc. Et là les scientifiques ils se sont mobilisés et ils ont écrit une lettre des scientifiques de plusieurs pays des dizaines ça doit être 30 pays ou quelque chose comme ça qui se sont mobilisés qui ont écrit une lettre pour justement pousser l'université à renoncer au projet de robot-tueur en partenariat avec une entreprise privée. Donc il y a les règles éthiques il y a les chartes éthiques qui sont adoptées mais il y a aussi au sein des scientifiques des scientifiques qui vont continuer à s'opposer aux projets qui selon eux n'est pas moral mais pour les scientifiques. Voilà. Malik peut-être que tu peux de l'intérieur témoigner ? Oui sur ces deux derniers points bien sûr il y a un certain nombre d'initiatives qui ont des prises celle qui vient d'être mentionnée l'université en question c'est Caste je fais partie de la vingtaine de scientifiques qui se sont élevés très vite contre cela et j'ai une lettre ainsi que tous les collègues qui ont signé cette opposition et toute collaboration avec Caste une lettre du président de l'université de Caste qui dit nous avons arrêté toute collaboration dans la fabrication de ces armes autonomes. Je peux vous décrire assez précisément de quelles armes il s'agit. De même que je fais partie de ceux qui ont signé le moratoire. Entre parenthèses le moratoire n'était pas pour arrêter la recherche pendant six mois c'était pour arrêter le déploiement ce qui est différent et bien sûr tout en signant le moratoire j'avais en tête que certains autres co-signataires avaient des intentions cachées mais ce n'est pas parce que certains ont des intentions cachées liées par exemple à une demande d'arrêt des hostilités à Gaza qu'on ne va pas signer avec eux. Je pense que l'objectif me paraissait louable et qu'il fallait s'engager et signer ce moratoire. Mais indépendamment de cela il faut continuer à se mobiliser le problème que vous évoquez est un problème de fond. Certains pensent que nous sommes condamnés à faire tout ce qui est faisable. L'humanité condamnée à faire tout ce qui est faisable tout ce qui est faisable nous le ferons. Donc quand il y aura un docteur Folamour faisable nous le ferons. Je pense que ce n'est pas nécessairement une condamnation liée à notre nature humaine. C'est un constat lié à la nature de la société humaine dans laquelle nous sommes organisés. Mal organisés. Il nous appartient de mieux organiser. L'humain en lui-même est un animal comme d'autres animaux. La société nous transcende nous fait meilleurs. Et il faut que nous apprenions que nous réorganisions notre société pour ne pas aller dans le sens de faire tout ce qui est techniquement faisable ou si nous commençons à le faire nous mettons en place tous les mécanismes de régulation pour arrêter avec des problèmes de dynamique sur lesquels je peux m'étaler. Mais voilà il y a un risque réel et c'est important que nous prenions la mesure de ce risque pour arrêter. Juste par rapport à ça je vous invite à réécouter la conférence de Thierry Rippel il y a un mois ou deux mois au Grepp qui était passionnante et qui va tout à fait dans ce sens-là de l'émergence d'une société humaine qui finalement il faut arriver à maîtriser effectivement. Donc j'entends une... Alors voilà allez-y je pinge oui vas-y vas-y qui a le micro c'est bon ? Oui vous m'entendez ? Oui parfait alors j'ai une question sur le logiciel les logiciels de l'IA générative d'ailleurs je ne sais pas si on peut parler de logiciel d'ailleurs c'est insaisissable alors moi j'ai l'habitude de logiciel fermé dans des produits élaborés vous pouvez parfaitement tracer le code qui a été vérifié validé développé suivant des règles de certification donc si jamais il y a un incident un accident on s'est trouvé qu'elle enfin coupable si on veut entre guillemets qu'est-ce qui a causé ça alors dans le cas de l'IA j'ai plein d'exemples par exemple imaginez que des groupes de laboratoires de pays ennemis commencent à dire que telle molécule est extrêmement efficace pour combattre telle maladie et que avec le nombre petit à petit que le logiciel d'IA générative dise ben oui cette molécule c'est un miracle et en fait il y aurait un point de bascule je ne sais pas si je suis clair mais il y aurait tout d'un coup ce système d'IA générative irait vous persuader vous dire c'est ça la solution et vous pourriez très bien en être victime et dans ce cas comment détecter le point de bascule qui accuser vous voyez qui est-ce qui est responsable en fait ça pour les juristes qui est-ce qui est-ce qui peut être tout de suite responsable c'est ce qu'on appelle les hallucinations quelque part des IA qui est-ce qui peut en parler de ça hallucination ça vous parle moi je n'aime pas ce terme je n'aime pas ce terme parce qu'il cache une incompréhension il ne s'agit pas d'hallucination il s'agit d'une approximation si vous faites une régression quelconque sur dix points vous savez très bien ce que c'est une régression linéaire et que vous interrogez la fonction de régression sur un des points que vous lui avez donné elle ne va pas vous donner la réponse qui était dans le calcul de la régression elle va vous en donner une approximation il s'agit bien de logiciels il s'agit d'un logiciel qui fait deux choses que je résumerai rapidement il apprend une distribution de probabilité un deux il fait des tirages aléatoires selon cette distribution et ces tirages aléatoires ne sont qu'une approximation qu'est-ce que vous allez en faire si vous le prenez comme parole d'évangile pour prendre des décisions politiques c'est votre responsabilité prenez en tête que il y a l'apprentissage d'une distribution et que il y a des tirages aléatoires selon cette distribution ça a une certaine puissance ça permet de donner l'impression que on maîtrise la langue naturelle et on la maîtrise en effet qu'on peut traduire et on peut traduire en effet qu'on peut faire du raisonnement de sens commun dans certaines limites qu'on peut faire de la logique avec des erreurs etc etc et puis d'autres capacités qu'on ne comprend pas très bien mais gardons en tête s'il vous plaît qu'il s'agit d'approximation sur la base d'une distribution de probabilités qui a été apprise et prenons toutes nos precautions par rapport à cela voilà vigilance 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 de l'humain alors ma question ma question si on entend c'était de savoir est-ce qu'il est possible d'avoir une IA qui est capable de juger en fait d'autres IA c'est-à-dire de déterminer si une IA je ne sais pas si on m'entend bien d'accord oui oui j'entends la question c'est est-il possible d'avoir une IA qui juge les autres IA je ne vais pas répondre à la question peut-être très frontalement mais la question qu'on se pose aujourd'hui c'est comment apprécier une preuve apportée par un système d'IA comment un juge peut-il apprécier la preuve apportée par le système d'IA je crois qu'aujourd'hui c'est là-dessus que les questions se posent parce que on en revient à ce que disait on en parlera il y aura une session là-dessus on a toujours l'être humain donc le juge est toujours là et prend la décision excuse-moi Jean-Marie oui vas-y du coup juste pour présenter Raphaël qui était en visio c'est un student qui a commencé je crois une année avant moi la première édition de Student Texte Machina et qui était cette année qui a participé cette année aussi au projet on avait travaillé il y a quelques années sur tout l'être humain et sur l'algorithme et on avait travaillé lui il travaille en biologie du cerveau etc et pour répondre en partie à sa question si j'espère qu'il m'entend on a vu par exemple dans les universités il y a eu une augmentation de l'utilisation de ChatGPT une explosion de l'utilisation de ChatGPT et il y a une société je crois française mais peut-être que je me trompe une société on va pas dire française mais à mon avis je me trompe qui a mis en place une solution pour détecter les textes qui ont été générés par ChatGPT donc c'est pas un détecteur de plagiat parce que en fait ChatGPT ne fait pas de plagiat puisqu'il reformule il fait en sorte de reformuler pour passer au travers des logiciels de plagiat et on a aujourd'hui un logiciel qui relie les textes et qui dit ce texte n'a pas été généré par ChatGPT ou a été généré par ChatGPT donc c'est peut-être pas la solution qu'on voulait c'est une intelligence artificielle qui ne juge pas les autres mais qui au moins les révèle et voilà c'est peut-être un exemple de ce qu'on a aujourd'hui D'accord, d'accord merci Malik ? Oui, sur des choses un petit peu différentes les problèmes de vérification validation d'un logiciel on les connaît depuis un moment mon voisin et coéquipier Olaz et d'autres collègues travaillent sur ces problèmes de validation vérification en robotique sur des systèmes d'intelligence artificielle en robotique et on a des résultats on sait prouver que telle propriété aura lieu ou n'aura pas lieu dans un système de robotique mais à un niveau différent de ce qui est fait dans le cadre de chaque GPT par rapport aux fonctions sensorielles sensorie motrice et par rapport à la planification de ces actions relativement à ces systèmes génératifs on ne sait pas faire la vérification validation autrement que de façon empérique et sur une base statistique et là on peut s'en contenter comme on peut refuser de s'en contenter le fait de dire il y a 3% d'erreurs en moyenne sur ce que j'ai testé peut être tout à fait acceptable dans un certain nombre de cas à condition de l'accompagner par exemple si c'est de l'interprétation d'images médicales de tout ce qui est nécessaire pour ces 3% d'erreurs alors peut-être on va s'arrêter là mais peut-être juste pour rappeler alors d'abord la question venait d'un ancien herbussien mais et il faut dire quand même qu'Anity ici c'est une de ses préoccupations principales ce qui s'appelle l'IA de confiance d'ailleurs là-dedans je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de langage de LNM qui soit utilisé il y a beaucoup plus on est beaucoup plus dans l'intelligence artificielle vite symbolique qu'on présentait non qu'ils ont présenté non je me trompe alors mais bon en tout cas peut-être que tu peux dire quelques mots sur Amity quand même sur cette préoccupation là et on s'arrêtera là oui donc Amity est un des quatre programmes qui ont été lancés en 2019 qui a duré financé par les finances publiques et par l'état conjointement avec les universités et les industriels en gros un tiers un tiers un tiers qui a mobilisé au niveau de notre région une vingtaine d'équipes 24 équipes donc de l'ordre de 200 à 250 chercheurs dont l'objectif est d'avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui dans lesquels on puisse faire en qu'elle on puisse faire confiance sur lesquels on peut prouver un certain nombre de choses que l'on peut certifier puisque parmi les industriels très présents dans le tour de la table il y avait l'aéronautique et Airbus si on met de l'intelligence artificielle dans un avion il doit passer par les processus de certification donc on a travaillé sur les problèmes de preuve les problèmes de certification les problèmes d'intégration d'un certain nombre de mesures qui font que dans des techniques de type réseau de neurones qu'est-ce que l'on peut rajouter pour obtenir ces propriétés désirables on a poursuivi par un programme qui n'a pas encore été financé les choses se traînent on devrait avoir lancé un IT2 depuis janvier les choses traînent dans lesquelles ces objectifs se poursuivent avec d'autres tels que une IA frugale puisqu'il a été question de frugalité tels que les principes de base qui permettent la confiance dans un système d'intelligence artificielle donc j'espère que ce financement aura lieu que le programme se poursuivra il y a une trentaine d'équipes qui sont en attente de pouvoir commencer d'obtenir un financement et de recrutement de jeunes doctorats etc. dans tout ça ok voilà écoutez peu de pression sur le gouvernement pour qu'il finance cette IA de confiance c'est la conclusion pour qu'il se passe de pouvoir pour qu'il se passe et de pouvoir qu'il se passe dans l'intention pour qu'il se passe